Un grand rassemblement partisan a eu lieu à Sfax, dans le sud tunisien, dirigé par le secrétaire général de la centrale syndicaliste, qui lançait un nouvel avertissement pour rappeler que la cession du secteur public au secteur privé est une ligne rouge. La centrale syndicaliste dénonce les réformes qui font recours à la privatisation de certaines entreprises publiques. Sa vision est basée sur la nécessité de restructurer et réformer les entreprises publiques, afin qu'elles puissent retrouver leur capacité d'embauche et de compétitivité, et contribuer ainsi et renflouer les ressources de l'État. De son côté, le chef du gouvernement, Youssef Echeh, a démenti la possibilité de céder ou vendre les entreprises publiques lors de la Conférence nationale des grandes réformes. Il s'agit là d'une réponse directe à l'Union générale tunisienne du travail. Le gouvernement ne possède aucune approche idéologique basée sur la cession ou la privatisation des entreprises publiques. Ni l'éducation, ni la santé ne seront privatisées. Nous sommes attachés aux services publics dans le cadre d'une démocratie participative. L'organisation patronale a également appelé à instaurer le dialogue entre toutes les parties prenantes pour trouver des solutions adéquates à la crise de ces entreprises, censées servir de locomotive à l'économie nationale, et d'exemples à suivre en matière de gestion, de bonne gouvernance et d'efficacité économique. Merci. Merci. Merci.